La Slow Cosmetics est une association belge qui prône le respect de l'environnement, mais aussi la santé de l'homme, de l'animal et du végétal. Ce ne sont que des produits écologiques et biologiques. Ce ne sont que des plantes, de l'argile, des fruits, mais également des huiles végétales et des huiles essentielles. Le zéro déchet, pour moi dans l'Institut, c'était de limiter au maximum mes déchets. Est-ce qu'on est quand même dans une profession où on a beaucoup de déchets ? Est-ce qu'on est sur beaucoup d'usages uniques pour l'hygiène entre chaque personne ? J'ai choisi de ne prendre que du lavable ou du réutilisable. Pour exemple, je n'ai pris que des cotons lavables. Mes draps d'examen en cabine sont lavables aussi. Mes spatules d'épilation, je les nettoie, les désinfecte et les stérilise. Je réutilise tout et je jette au minimum. J'ai toujours été consciente qu'il fallait qu'on respecte notre planète. Déjà, moi à la maison, je suis déjà sur du zéro déchet et de la slow cosmétique. Mais c'est progressivement qu'on y vient. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et j'ai voulu mettre ça en place aussi au sein de mon environnement professionnel. J'ai repris mes études à 25 ans. Et donc j'ai passé un CAP, esthétique, cosmétique, parfumerie. Et donc suite à cela, j'ai été dans diverses structures pour voir ce qui me plaisait le plus. Donc ça passe de l'institut traditionnel à la thalassothérapie. Mais aussi j'ai travaillé pour des grandes franchises. On était déjà dans une profession où l'hygiène était vraiment très importante. Après, bien sûr, désinfection du matériel et des surfaces entre chaque personne. Aération, bien sûr, entre chaque personne. Je laisse toujours un créneau de 10 minutes pour avoir le temps de bien laisser aérer. Le port du masque, bien sûr, qui est obligatoire et pour la cliente ou le client et pour moi. Quand il y a un soin du visage, je mets la visière en plus. Et bien sûr, je lave mon sol le matin et le soir pour que ce soit vraiment impeccable. Alors, on a la chance en fait d'être dans un métier où finalement on a besoin de nous. On l'a surtout vu à la sortie du confinement, les personnes se sont jetées sur les coiffeurs et les esthéticiennes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très impacté. Après, on sent quand même que les gens ne viennent plus aussi souvent qu'auparavant. Je suis le seul institut partenaire de la solo cosmétique du Finistère pour le moment. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je suis le seul institut partenaire de la solo cosmétique du Finistère pour le moment.